Ok, salut, mon nom c'est Jessie, basé à Montréal. Aujourd'hui, je voulais faire une étude qui m'a, ah ah, qui m'a vraiment frappée. Ok, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de Gédéon dans la Bible, donc dans le passage de Juge. Gédéon, je pense que c'est 6-7, si je ne me trompe. Alors, moi, ce qui m'a frappée dans l'histoire de Gédéon, pour ceux qui ne savent pas, Gédéon, c'est quelqu'un que l'Éternel a choisi pour envoyer en mission. C'était quoi sa mission, vous vous demandez? Sa mission, c'était de s'emparer d'un pays. Un peu comme aujourd'hui, quand les gens vont en guerre pour s'emparer des pays, eh bien, l'Éternel a donné cette mission à Gédéon. C'est lui qui devait diriger le peuple. Et quand Gédéon s'est fait choisir pour cette mission, ça a été, l'Éternel a littéralement envoyé un ange, le rend de visite, pour lui dire que, son ange, il a envoyé son ange pour lui rendre visite, lui disant que, je te choisis, vaillant soldat, pars en mission. Je paraphrase certainement. Et Gédéon, lui, à son grand étonnement, il lui a dit, « Mais Seigneur, moi, je suis tout petit, je suis pauvre, comment moi, pourquoi c'est moi que tu choisis pour une mission pareille, pour cette grosse mission? » Et voilà. Alors, ça m'avait vraiment frappée, ça m'a inspirée aussi. Et c'est ce qui m'a inspirée, justement, à faire les déclarations que j'ai faites tout au début du mois de mai. Les déclarations pour gagner le combat, dans le fond. Alors, je me lance. Donc, juge premier. Le titre pour aujourd'hui, l'étude que je fais, ou plutôt, Ouais, l'étude que je fais aujourd'hui s'intitule « Lorsque Dieu nous envoie au combat. » Le passage que je vais utiliser, ça va être « Juge, verset 1. » Je vais m'arrêter là seulement pour aujourd'hui. Je vais probablement faire une série qui va continuer, mais pour le moment, « Juge, verset 1. » Alors, j'ai certainement pris des notes, puis je vais lire à partir de mes notes. OK? La vie de chrétien est un combat constant, ou plutôt un combat spirituel constant. OK? La parole nous enseigne que nous ne combattons pas le... Excusez-moi. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les dominations, les princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, d'où ça vient? Ça vient de Éphésiens 6-12. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans le combat, la vie d'un chrétien qui a un combat, on ne parle pas du combat comme si tous les jours, on est en train de se battre avec X, Y, Z, que ce soit dans les rues, au travail ou avec notre famille. Ce n'est pas ce dont on parle en ce moment. La Bible nous dit que chaque combat qu'on a est spirituel. On sait qu'un chrétien, qu'on parle de chrétien, c'est spirituel. Même qu'on parle de l'ennemi, le diable, on parle spirituel. Qu'on parle de l'esprit de Dieu, on parle spirituel. Même lorsqu'on parle d'aimer, c'est spirituel. Alors, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas. Même les mots qu'on dit, c'est vrai, on les entend, mais c'est spirituel, tu vois. Ou du moins, ça a un impact dans le spirituel. Alors maintenant, c'est la question qui vient comme, c'est comment se manifeste un combat spirituel? Si c'est invisible, on ne voit absolument rien. Comment on peut savoir qu'on est dans un combat spirituel? Est-ce que toi, tu sais si tu es dans un combat spirituel ou non? Tu t'es déjà posé la question? Alors, je vais vous lire la réponse pour savoir tout d'abord comment on est dans un combat spirituel. Alors, en ce moment, je suis juste vraiment en train d'établir une base pour aller ensuite dans le verset de Jus 6, verset 1. Alors, j'y vais. Alors, comment se manifeste un combat spirituel? Il est important de savoir que le monde a été formé de choses invisibles, tout d'abord. OK? Et ça, ça nous le confirme dans Hébreu 11, 3. Même, je pourrais même dire dans Genèse que la lumière soit. Enfin. Et donc, avant que quelque chose se manifeste physiquement, des paroles ont été prononcées dans le spirituel. Tu sais, nous, souvent, en tant qu'hommes, c'est pour ça aussi, il y a un verset dans la Bible qui dit nous ne marchons pas selon notre vue, mais par la foi. C'est, tu sais, on a cette habitude, nous, hommes, les humains, de se fier sur ce qu'on voit. Exemple, si on voit une voiture rouge, on va dire, bien, c'est une voiture rouge. On ne va pas réfléchir plus loin. Si on voit, exemple, quelqu'un qui semble gentil, et bien, on va assumer que la personne est gentille. Sur moi, que la personne, peut-être, semble méchante, on va assumer qu'elle est méchante. Enfin, mais on y va vraiment par nos yeux. Même, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je mange, je mange avec mes yeux. Fait que je pourrais le prendre aussi ça comme exemple pour justifier que nous, en tant qu'hommes, c'est les yeux. Et même, je pourrais aller plus loin, même exemple, si on veut juger quelqu'un, on va le juger par son apparence, son habillement. On va le juger par les choses qu'on voit, par les œuvres qu'on voit qu'il fait. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans son lieu secret. Enfin, alors, pour revenir au sujet. Comment reconnaître que nous sommes dans un combat spirituel? Alors, lorsque quelque chose ou quelqu'un prend la place première de Dieu dans notre cœur et nos pensées, lorsqu'on demanda à Dieu dans le passé un de ses disciples, dans le verset de Matthieu 22, 37-37, alors, on lui demande, Maître, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, pour la question, comment savoir si on est dans un combat spirituel? Eh bien, c'est simple. C'est quand tu sais que quelque chose a pris la place de Dieu, c'est là que tu sais que tu es dans un combat spirituel. Et ça revient un peu aussi à l'idolâtrie, dans le fond. Parce que tout ce qui prend la place première de Dieu, se tombe dans l'idolâtrie. Et quand on essaie de définir, si on veut définir maintenant, c'est quoi l'idolâtrie? Très facile, on peut, la première chose qui va nous venir en tête, ce serait d'adorer des petits dieux ou des dieux des minuscules, des faux dieux. Ou sinon, ce serait peut-être l'argent. C'est quelque chose qui est souvent dit. Mais j'ai envie d'aller même plus loin. Un problème peut devenir un idole. Exemple, tu es dans une difficulté, puis quand tu te réveilles, la seule chose à laquelle tu penses, c'est cette difficulté. Quand tu dors, la seule chose à laquelle tu penses, c'est cette difficulté. Quand tu prends ta journée en main, la seule chose à laquelle tu penses, c'est cette difficulté. Ben, ça voudrait dire que cette difficulté aussi devient ton idole. C'est comme si Dieu est plus dans ton esprit. Tu médites plus Dieu jour et nuit. Tu médites plus sa parole. Tu médites plutôt ton problème. Alors, l'idolâtrie va bien plus loin que des faux dieux. Et encore, tes enfants peuvent être une forme d'idole, une bénédiction que Dieu te donne, peut être une idole. Une mission que Dieu te donne, peut devenir une idole pour toi. Un idole pour toi, d'abord. C'est ça. Alors, dès que ça prend la place de Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. Et c'est là que tu sais que tu es dans un combat spirituel. OK? Et ça, ça m'amène à juge 1. Juge 6, verset 1. Alors, ça dit comme suit. Je vais lire directement de la Bible. Ça va être juste plus simple. Alors, juste pour faire une mise en contexte, OK? Juge. Juge, ça, dans le fond, c'est un chapitre qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Juste après Josué. Et puis, dans le fond, ça, c'est quand Dieu avait promis au peuple Israël la terre promise. Et puis là, c'est comme il a mis différentes figures pour diriger son armée, pour arriver à cette promesse que Dieu les avait faites. Après les avoir délivrés, justement, de la main des Égyptiens, où est-ce que le peuple Israël était esclaves, malheureux. Alors, c'est ça. Dieu les a fait sortir de là. Et, dans le livre de Juge, vraiment, je n'ai pas terminé le livre, je vais être honnête, mais jusqu'à maintenant, je suis rendue au verset 13. Ce que je vois, c'est la conquête d'un pays qui est dans la terre promise, la conquête d'un pays. Et puis, à chaque fois, il y a différents dirigeants qui vont diriger l'armée d'Israël pour pouvoir avoir ce pays ou la terre en question. Et puis, à la tête de cette armée, Dieu, tout au long du chapitre, choisit les leaders qu'il met à l'avant pour cette mission importante. Alors, c'est ça. Alors là, on est rendu à Gédéon. OK. Mais Gédéon, c'est là que... Gédéon, c'est... OK. Je vais lire là où est-ce que le Seigneur justement le choisit. OK. Alors, 6-1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Ce passage-là, ce que ça nous dévoile, c'est que quand on fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel, il va nous livrer dans les mains de nos ennemis. Il va utiliser notre ennemi pour nous ramener dans le droit chemin. Et là, je n'ai pas le temps vraiment de passer au travers chaque verset, mais j'ai remarqué un pattern dans le livre de Juge où est-ce que cette fois, j'ai compté, au moins j'ai compté sept fois jusqu'au vers sept treize que le peuple Israël fût ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Alors, souvent, quand c'est dit qu'Israël a fait quelque chose de mal aux yeux de l'Éternel, c'est toujours associé à l'idolâtrie. Et je vais partager les passages que j'ai trouvés où est-ce que cette phrase revient souvent, qu'Israël fût ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc, on va le retrouver dans Juge 2, verset 11. Juge 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Les Baals, ça, c'est on parle des fous dieux. Maintenant, Juge 3, verset 7. Encore un autre passage où est-ce que ça parle d'Israël qui a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Encore un peu plus loin, Juge 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab qui était leur ennemi contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Après ça, Juge 4, verset 1. Encore un autre passage qui nous dit ça. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après, Kehud fut mort. Je pense que Kehud, c'était un des juges en Israël. Après ça, si je vais maintenant dans Juge 6, verset 1. Encore une fois, les enfants firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Le passage que j'ai tout juste dû lire. Et bien sûr, si je m'en vais jusqu'à 13 aussi. Alors, Juge 13, verset 1. Encore la même chose qui revient. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Papin, 40 ans. Alors, si vous prenez le temps de lire ces passages-là, vous allez remarquer que quand l'Éternel nous livre dans les mains de nos ennemis, c'est souvent parce qu'on est tombé et son peuple tombe dans l'idolâtrie. C'est ça qui déplaît à l'Éternel, l'idolâtrie. Et ce n'est pas pour lui que son premier commandement c'est « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et la conséquence qui vient à remplacer Dieu par des idoles, c'est Dieu nous livre dans les mains de nos ennemis. Et c'est comme ça que je constate que les guerres prennent naissance. C'est toujours le même pattern. Désobéissance, promesse, là le peuple désobéit à Dieu et là Dieu les livre entre les mains de l'ennemi. Et là Israël se reprend, Israël reprend ses sens, remet Dieu à sa place et se je pourrais dire se confesse si je pourrais dire ça. Quoique dans le temps ce n'était pas vraiment dans le Saint-Destament ce n'était pas enfin. Et là Dieu les délivre dans les mains de l'ennemi en les envoyant en guerre contre ces ennemis que Dieu a permis de que Dieu a utilisé pour reprendre d'Israël si je pourrais dire ça comme ça. Alors c'est ça. C'est ça que je voulais partager donc le verset 1. Donc pour savoir, pour finaliser en fait cette étude du premier verset que j'ai fait, c'est juste que comment reconnaître que tu es dans un combat? Des fois c'est difficile à savoir parce que moi je n'ai jamais vraiment eu cette conscience ou cette compréhension de reconnaître quand je suis dans un combat seulement cette année durant ma marche avec Dieu. Et c'est à force d'avoir de la sagesse de la maturité en lisant la parole que je comprends que des fois le combat n'est pas aussi flagrant qu'on le pense parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi est très subtile. C'est comme c'est comme si exemple l'ennemi t'attaque de façon graduelle, graduelle et là tu fais du chemin tu fais du chemin avec l'ennemi tu fais du chemin jusqu'à ce que tu trouves dans la pente parce que tu es sur le point de tomber ok? C'est là que tu réalises oh my god j'ai fait tout ce chemin là avec l'ennemi j'ai pas réalisé que j'étais dans un combat parce que le combat est smooth le combat est même peut-être des fois silencieux ou des fois bon ça dépend mais voilà alors cher saint je vous je vous exhorte de mettre Dieu de l'avant c'est un défi pour moi aussi c'est très facile de tomber dans l'idolâtré avec toutes les distractions qui se trouvent autour de nous et aussi avec les inquiétudes qu'on a mais avec Dieu on a la victoire on a l'assurance et je vous encourage de lire le passage juge 6 je vais refaire une prochaine vidéo sur la continuité de ce passage et j'espère qu'à la fin de cette série on aura les armes pour on aura les armes nécessaires et la sagesse nécessaire pour reconnaître la saison dans laquelle on est dans nos vies bien sûr c'est sûr que les saisons ne sont pas les mêmes pour chaque chrétien mais c'est important d'avoir du discernement et le discernement commence là avec la parole alors je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse à la prochaine oh abonnez-vous aussi partagez et bien sûr commentez commentez quelque chose qui peut-être vous a frappé ou une révélation que Dieu vous a faite à travers ce vidéo bye